Claire Ghyselen Relecteur Les arbres étaient jaunes, j'avais ces deux lignes de jaune devant moi pendant des heures, les signes sur la route étaient jaunes, je portais une jaquette jaune et j'avais mes escarpins jaunes dans le coffre. Tout d'un coup, j'ai eu une vision. J'ai arrêté la voiture, j'ai mis les chaussures sur la route, j'ai pris la photo et je suis repartie. Une photo complètement spontanée pour un voyage à l'arrache, un coup de tête, comme un air de jazz. C'était devenu le voyage jaune. Le jaune qui d'ailleurs est devenu une partie de l'identité de ce projet et de moi-même. Alors on peut prendre la route et se perdre, se fuir, mais on peut aussi se retrouver. Et en ce qui me concerne, ce voyage m'a permis de poser un nouveau regard sur moi-même et de me poser la question sur la notion de home, de culture et d'identité. « Mais qu'importe, la route, c'est la vie », comme disait Jacques Kerouac. Alors comment suis-je arrivée là ? Le 10 octobre 2010, alors que je passais du temps à Los Angeles, une ville que j'affectionne particulièrement, je me questionnais sur cette familiarité que je ressentais, une familiarité de la lumière, dans sa tonalité. C'est alors que j'ai pris conscience que Los Angeles et Rabat, ma ville natale, se situaient exactement sur la même latitude, à 34,02 au-dessus de l'équateur. J'allais avoir 34 ans et cela m'a suffi. En une semaine, j'ai pris la route. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas voulu réfléchir, je devais partir. J'avais décidé de tracer, physiquement, comme si j'étais un crayon, cette ligne imaginaire autour du globe. Il s'avère d'ailleurs qu'il y en a deux, une au nord et une au sud de l'équateur. Alors ce projet résume un petit peu ma façon de travailler en tant qu'artiste. Comme un chimiste qui crée un nouveau produit grâce à une réaction chimique, j'utilise des chiffres, des données, des nombres apparemment stériles, des formes, des couleurs, des textures, des mots. Et avec un peu d'émotion, un narratif, un peu d'humour ou un peu de moi-même, j'en fais un concept artistique. Comme on le sait tous, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. J'aime aussi inclure toujours une participation physique et proprioceptive dans mon travail, un peu à l'image de notre condition humaine sur cette Terre, à la fois charnelle, cognitive et métaphysique en relation avec notre environnement. Alors ma première cible après Los Angeles, c'était Carolina Beach. si je prenais un bateau à partir de Rabat et j'allais tout droit, c'est ici que j'arriverais. En gros, j'ai parcouru 23 000 kilomètres. La plupart en voiture, le reste en train, bus, et parfois vélo. En bleu, vous voyez ce qu'il me reste à faire, qui est l'Afrique du Sud, une partie du Maghreb et le Moyen-Orient, donc du Liban jusqu'à l'Afghanistan. Dans l'idéal, je l'aurais fait d'un seul trait, mais j'ai dû le faire en pointillé. Les circonstances de la vie, du budget, ont fait que j'ai dû le faire par étapes. Un budget qui d'ailleurs n'était pas pratiquement non existant au départ et qui a fait que j'ai parfois dû passer la nuit à la Belle Étoile. Je n'avais pas non plus calculé que toutes les routes n'étaient pas égales et qu'une highway américaine ne serait pas une route sinueuse de montagne ou une piste. Je n'avais pas non plus pensé que la météo pourrait parfois me jouer des tours et me faire faire de grands détours. Mais j'ai des circonstances atténuantes. Je n'avais mon permis que depuis un an, quand je suis partie, et je n'avais jamais roulé hors milieu urbain, que ce soit à Londres ou à Los Angeles. À cause de ça, mes rencontres étaient multiples, mais très brèves. La voiture est une capsule, une bulle sur roue qui nous isole, même si elle nous permet une grande liberté et autonomie pour parcourir de grandes distances. Mes rencontres m'ont souvent ramenée au Maroc. Même en Nouvelle-Zélande, où, par exemple, Charlie, lorsque j'ai fait mes courses et que je n'avais pas assez pour payer, m'a quand même laissé partir avec ce que j'avais en me disant qu'il avait eu une hospitalité bien plus grande que ça lorsqu'il avait traversé le Maroc en 68. Et puis, il y avait aussi Thibault, qui m'a prise pour une chinoise sur le mont Huashen en Chine à cause de mon petit chapeau de paille et de mon petit gabarit. Et c'est grâce à Thibault que j'ai, quelques mois plus tard, rencontré Soraya du Team TEDx Casablanca, sans qui, ce soir, je ne serais pas là. Alors, je dis souvent que j'étais seule, mais en fait, j'avais un compagnon sur la route. Et c'était la lune. Elle me faisait toujours sourire. Elle était toujours là, un caractère familier, un visage, une lumière réconfortante. réconfortante. D'ailleurs, tout a commencé par la lumière. Et c'est elle que j'ai capturée sur mon chemin. Une lumière universelle, plutôt qu'une spécificité ou particularité d'un endroit. Une lumière qui témoigne souvent d'un moment suspendu, immobile, silencieux, un peu comme si c'était l'arrière-plan d'une scène de film ou d'un livre. J'ai appris que le gris n'était pas toujours triste, qu'il pouvait être coloré même, lumineux. Surtout lorsqu'il permet au soleil de transformer des feuilles d'eucalyptus en pépites d'argent ou encore des câbles électriques en fils dorés. Je soulignerai en passant que mon nom de famille, Sqalli, veut dire fil doré en arabe. Alors j'ai comme ça guetté l'insulite dans lequel se cache une certaine beauté pas du tout traditionnelle, une poésie éphémère, un petit peu comme une image entre l'image sur une bobine de film. Un rituel qui me permet de sourire lorsque je traverse des moments ou des paysages désagréables. J'ai lu récemment une citation de Muriel Reichiser qui disait que l'univers est fait d'histoire, pas d'atomes. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que l'univers est fait et d'atomes, et d'idées, et d'histoires. Car on peut avoir des idées pleines à tête. Mais si on ne réagit pas, si on ne les sent pas, si on ne les vit pas, et on ne les traduit pas en actions, elles ne se concrétisent pas de manière tangible. Et les idées sont des amorces d'histoires prêtes à être écrites. Une page blanche prête à être remplie qui peut devenir un livre de trois tomes, une nouvelle de quelques pages ou juste un texte de quelques lignes. Il s'agira toujours d'une découverte, d'une aventure. Lorsque j'ai passé du temps chez les femmes maoris à Ahipara, et qu'elles m'ont appris à tisser, elles me disaient toujours « You have to find your ara. Il faut trouver ta ligne dans ta trame. » Alors les idées et les histoires que l'on vit ou que l'on écrit, c'est un petit peu ça. Elles nous aident à trouver une ligne, à tracer des motifs dans le tissage de notre vie. C'est pour ça que je vous invite ce soir à écouter vos idées, à réagir, quelles qu'elles soient, petites, grandes, sérieuses, ludiques, excentriques. Le voyage, le chemin est toujours très intéressant. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je me trouve sur un chemin, à une intersection, j'ai toujours tendance, comme disait Robert Frost, à prendre la route non prise, le chemin le moins parcouru. Il est d'ailleurs très facile à reconnaître. Il est souvent pavé de briques jaunes. Et puis, si le ciel se couvre, qu'il fait gris, qu'il est menaçant, on peut toujours l'illuminer grâce à un ballon jaune. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada